La problématique de la ratification des accords de crédit ou de prêt est une question cruciale pour le développement économique d'un pays. Cela peut avoir des implications importantes sur la stabilité financière, la croissance économique et la dette nationale. Du 1er août 1960 à fin mars 2016, notre dette publique n'a été que de 2 100 1 milliard. Mais de cette date à fin septembre 2023, la dette publique du Bénin s'est établie à environ 6 500 milliards de francs CFA. En sept années seulement de gouvernance de la rupture, le Bénin s'est endetté de plus de deux fois le montant d'il y a 56 ans de gouvernance, toutes tendances confondues. Le gouvernement a engagé la responsabilité des générations futures à près de 4 400 milliards de francs CFA en sept ans. Nous pouvons citer les fameux accords unilatéraux de financement de 2011 milliards, objet des accords de financement ratifiés du mois de novembre 2019 à la fin du mois d'avril 2023, volus désormais par les tests fondamentaux du pays. Chers collègues, jusqu'à la nuit du 6 novembre 2019, nous, députés, représentants du peuple, avons reçu le mandat de ce peuple pour nous prononcer sur les conventions de financement. Des projets et programmes à caractère économique et de développement qui engagent sa responsabilité dans le cours, le moyen et le long terme. Nous avons donc un droit de regard sur ces conventions de financement. Nous pouvions nous y opposer si nous n'y voyons pas de pertinence ou si ces projets et programmes ne répondaient pas aux aspirations de ce peuple. C'était cela le rôle du parlementaire béninois des années avant le 7 novembre 2019. La ratification des accords de convention de financement était d'abord du domaine de la loi. C'est cela, disais-je, le rôle du parlementaire. C'est cela la démocratie. C'est cela le contrôle de l'action gouvernementale voulu par le peuple béninois. Enfin, jadis. Aujourd'hui, Monsieur le Président, la procédure dans le contexte où le Président de la République s'engage, négocier ainsi les accords de prêt avant de rendre compte à la représentation nationale dans un délai spécifique, est une approche qui soulève des questions sur la transparence et la responsabilité. L'exécutif au détour de la révision constitutionnelle de 2019 votée par le parlement monocolore de la huitième législature, après deux tentatives infructueuses pendant la septième législature, s'est arrogée seule cette prérogative constitutionnelle, devenant de facto juge et parti. Conséquent, son 16 accords de financement de plus de 2011 milliards de francs CFA ont été ratifiés par le Président de la République en seulement moins de 4 ans. Plus de 2011 milliards de francs CFA qui viennent s'incruster à une dette publique lourdement acquise, dont nous irons encore les porter, non seulement dans le temps, mais surtout les effets sur la vue de nos populations. C'est vrai que la fameuse loi numéro 2012-40 fait obligation au Président de la République de nous en informer dans une délai de 90 jours. C'est aussi vrai qu'un compte-rendu documentaire nous est fait, mais ces deux actes ne peuvent en eux seuls prouver la bonne foi du juge et parti que le peuple béninois avait voulu séparer. Ce peuple que nous représentons ici d'Ivan n'avait-il pas raison de faire de l'exécutif l'ordonnateur du budget et de nous, le législateur, des accords de financement ? La montée vertigineuse de l'encours de notre dette publique ne témoigne-t-elle pas de cette crainte du peuple ? Monsieur le Président, il est toujours souhaitable de légiférer pour l'avenir. Même si on admettait que les députés de la 8e législature, issus d'une élection exclusive, avaient une conviance absolue au Président de la République, qu'en sera-t-il après 2026 quand il ne sera plus là ? Ces élus peuvent-ils attester de la bonne foi de son successeur ou de ses successeurs ? Ne viennent-ils pas d'ouvrir une boîte de pendants ? Personne ne peut garantir de la sincérité et de la bonne foi de tous ceux qui pourront être appelés à nous gouverner. Le spectre de 1989 nous guette. Chers collègues, il est difficile de voir l'horizon au regard de ce bilan sommaire que le gouvernement vient de nous présenter. Difficile d'entrevoir ce qui vient dans un an, dans deux ans, dans trois ans ou plus encore. Difficile d'entrevoir combien d'accords de financement encore va-t-on ratifier avant le 24 mai 2016, date de fin de mandat du régime actuel pour combien de milliards, combien de billards ou combien de triards ? Ce qui est par contre aisé d'entrevoir, c'est le profit de remboursement du principal de cette dette publique. Ce profit, M. le Président, nous renvoie en 2038, voire plus. Donc l'avenir de nos petits-enfants est engagé sans qu'on ne demande l'avis de leurs parents ou grands-parents que nous sommes. Juste la volonté d'un seul homme, parce que Président de la République. M. le Ministre, je manifeste quand même un brin d'espoir sur un fait. Il s'agit de la bonne note du profit des risques du portefeuille de notre dette publique et de la note respectivement des plus avec perpétit stable, et bien décennée en septembre dernier par les agences de notations fiches et maudites au pays. J'espère que c'est vraiment vrai. Chers collègues, je nous renvoie à une réflexion. N'y a-t-il pas le temps de commencer à réfléchir pour voir comment faire pour qu'après 2026, je dis bien après 2026, afin d'éviter que quelqu'un qui a sugi et est en train d'agir refuse de disparaître avec un troisième mandat à la clé, je disais réfléchir, voir comment faire de cet article 145 nouveau de la Constitution, un article ancien, afin d'ériger un vrai nouvel article 145, notamment en son alinéa 2. Peu Benoît. J'aimerais également inviter l'honorable Lafière à aller voir l'empereur de Niki, avec la liste des députés de la huitième législature, pour que nos petits-enfants retiennent les noms de ces derniers qui, de par leur hâte inutilement, ont permis aux chefs d'État d'engager leur avenir dans le remboursement des précontractés à l'insulte du peuple bédénoir. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada